... Ressusciter une cathédrale. Tel était le vœu pieux lancé par le diocèse de Créteil concernant l'ancienne cathédrale érigée dans les années 70. Un visite dans le paysage urbain, trop sombre mais surtout trop petite pour accueillir les nombreux fidèles. La cathédrale en béton devait se métamorphoser et renaître. En 1978, les architectes qui ont construit la cathédrale de Créteil ont choisi de prendre du béton parce que c'était le matériau de ce temps. C'était donc une cathédrale qui était tout à fait bien intégrée dans son quartier. Et aujourd'hui, grâce à la très belle coque-bois d'architecture studio, on est également dans une architecture contemporaine qui signe vraiment le fait que l'église a envie d'être tout à fait en dialogue avec le monde de ce temps grâce à l'architecture de cette double coque, de sa cathédrale en bois. Le projet retenu par le diocèse présentait une cathédrale à structure bois en poutre lamellée qui reprenait la forme des mains jointes priant la Vierge Marie. Les architectes, Alain Bretagnol, architecte associé plus particulièrement, nous ont présenté une esquisse avec ce projet d'une double coque en bois, plus visible dans le quartier et qui donnait pour l'espace intérieur de la cathédrale un espace plus vaste que celui que nous avions dans la cathédrale de 1978. Le montage et assemblage des poutres en bois lamellé de plus de 20 mètres de haut n'a duré, lui, à peine plus d'un mois, permettant ainsi à l'architecture en double coque en bois de créer un espace intérieur chaleureux. Le vitrail qui coiffe ces poutres en bois lamellé laisse pénétrer ainsi une lumière douce et colorée. Donc en fait, quand le soleil rentre au travers de ces vitraux colorés d'Odozembok, en fait, il y a un miroitement des couleurs sur le bois qui est tout à fait fascinant parce qu'il reproduit à la fois le rythme des arcs bois, donc la lumière a été tachetée. Et en même temps, il y a la réflexion sur le bois lui-même qui à la fois absorbe la couleur et en même temps irise avec ces couleurs. Donc c'est vraiment magnifique. Mais il n'y a pas que la lumière qui a été soignée dans ce projet architectural. Le bois est chaleureux, il a aussi des qualités acoustiques. L'idée dans cette cathédrale, c'est de fonctionner sans amplification du son avec une acoustique tout à fait naturelle, aussi bien pour la liturgie que pour les concerts. Donc c'est un travail qu'on a conduit avec nos amis d'acoustique vivier associés et qui, je pense, sera un des éléments tout à fait importants de l'espace de cette cathédrale. Donc il y aura une liturgie tout à fait magnifique, j'en suis convaincu. Une cathédrale exceptionnelle de par sa qualité visuelle et acoustique et un exploit architectural hors du commun, tels sont les métromaux qui désignent cette infrastructure en bois lamellé. Les arcs en lamellé collé nous ont permis de réaliser cette structure qui apparaît simple mais qui est en réalité complexe. Complexe dans sa géométrie, complexe dans le fait que chaque arc est un prototype finalement puisque par l'axe de symétrie, il n'y a que deux arcs semblables. Et donc si on résume un petit peu l'ensemble des contraintes à la fois conceptuelles, géométriques, les arcs en lamellé collé se sont avérés être la meilleure solution pour cette magnifique cathédrale. Plus accueillante, plus lumineuse et plus visible, cette cathédrale de Créteil ne passera plus inaperçue. Sous-titrage ST' 501